Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous dans Savourgarde. Ce soir, le pari fou d'un écrivain français en Iran. Cet écrivain, c'est vous, François-Henri Desherabes. Bonsoir et merci d'être notre grand témoin. Ce soir, vous publiez l'usure d'un monde chez Gallimard, une traversée passionnante de l'Iran, le pays des Mollah, où vous avez passé 40 jours fin 2022 en pleine révolte populaire et au plus fort de la répression du régime après la mort de Massa Aminis. C'est un témoignage absolument inédit et c'est aussi un grand récit littéraire dont on va parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais on commence ce soir avec la LPM, la loi de programmation militaire. Depuis la guerre en Ukraine, la France mesure l'urgence de se réarmer. 413 milliards d'euros sur 7 ans. Le budget de la défense fait un immense bond en avant et il est discuté en ce moment même à l'Assemblée. Alors 413 milliards exactement pour quoi faire ? Quelle vision stratégique ? C'est notre grand débat ce soir dans un instant avec nos invités avant de retrouver à 20h15 les affranchis pour leur parti pris. Et puis dans Bourbon Express ce soir, la bataille du 8 juin dans l'hémicycle sur les retraites qui se prépare. Voilà pour le menu. Vous me suivez François-Henri Desherabes ? Ça vous regarde, c'est parti. Des efforts à proportion des dangers. Gros plan donc ce soir sur la loi de programmation militaire. C'est le cadre budgétaire qui engage les investissements de la France dans la défense et sur les années, sur les 7 années à venir. Trois députés l'examinent de très très près, cette LPM. Bonsoir Loïc Carvran et merci d'être avec nous. Vous êtes député Horizon du Cher, Horizon le groupe d'Edouard Philippe, membre de la majorité présidentielle. Bonsoir Jean-Louis Thiriot. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes député Les Républicains de Seine-et-Marne et bonsoir Anna Pic. Bonsoir. Député socialiste de la Manche. Tous les trois, vous êtes membre de la commission de la défense et vous messieurs, vous en êtes même les deux vice-présidents. Enfin bonsoir Général. Bonsoir. Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Alors évidemment, François-Henri Désérable, la défense, ce n'est pas votre terrain de jeu, mais vous revenez d'Iran et votre regard nous intéresse parce que le monde est de plus en plus menaçant. Et donc n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas même à interroger nos invités. On commence comme chaque soir par planter le décor. 413 milliards d'euros, je le disais, c'est énorme. Pourquoi faire les grands gagnants, les perdants aussi dans ce budget défense ? Il a 200 secondes. C'est le défi de Blaco, top chrono, c'est parti. Et je me retourne comme chaque soir pour vous accueillir, mon cher Stéphane. Bonsoir à vous. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et tous. Alors ce budget ? Alors ce budget, on va commencer par deux chiffres. On va profiter de nos grands écrans, regardez. 295 milliards sur 7 ans. Ça, c'était le montant dédié au budget de nos armées dans la dernière loi de programmation militaire. Eh bien dans la nouvelle loi de programmation militaire dont on parle ce soir, on est passé à 413 milliards, ce qui représente une hausse de 40%. C'est beaucoup. Donc une énorme augmentation. Alors pourquoi ? Évidemment, on pense bien sûr à la guerre en Ukraine qui a rappelé aux Européens un principe qui pourtant n'est pas tout à fait récent. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ben oui. Et on aurait peut-être pu y penser avant. Et en tout cas, maintenant qu'on y est, la Pologne, elle, a fait un gros effort. Elle veut atteindre 4% de son PIB pour le budget de défense. Nous, on vise les 2%. Même les Allemands réputés pacifistes, vous voyez, ont prévu de dépenser 100 milliards pour s'équiper avec du matériel militaire. Donc au-delà même de cette question de l'Ukraine, si on voit ça d'un peu plus loin, sur 20 ans par exemple, on va voir les dépenses militaires. Les dépenses militaires de l'Europe, c'est cette ligne orange. Vous voyez, l'Europe pensait pouvoir commercer en paix dans un monde mondialisé où tout se passerait bien sans se rendre compte Les dépenses militaires du reste du monde, elles, augmentaient. Le reste du monde se prépare à la guerre. Même les États-Unis, vous voyez, depuis 2016, ont commencé à faire augmenter leur budget. Donc pour nous, c'est surtout une histoire de combler le retard, aussi bien pour la France que pour l'Europe. Alors, que faire de ces 400 milliards ? Donc on va parler un peu de matériel, mais quel est le premier poste de défense pour la défense ? C'est comme pour beaucoup d'entreprises. La masse salariale, tout simplement. Pour avoir des bons soldats, il faut pouvoir bien les payer. Et donc c'est un problème en ce moment, notamment puisque la fidélisation, on appelle ça des soldats, pose un problème. Un tiers de ceux qu'on forme finissent par quitter l'armée sans servir sous les drapeaux. Donc l'autre poste de défense important et qui est spécifique à la France, c'est pour ça que je l'ai mis en avant, c'est la dissuasion nucléaire. La France est le seul pays de l'Union européenne qui a une bombe nucléaire. Et si on veut rester, garder ce statut, ça veut dire plus de 50 milliards de dépenses sur 7 ans. Peut-être quelque chose dont vous débattrez ce soir. Alors pour lancer ces engins, bien sûr, il faut d'autres dépenses. Donc par exemple, un sous-marin lanceur d'engin, celui de la 3e génération. La construction va commencer, voyez, à la fin de l'année. Autre monstre d'acier qui fera la fierté de l'armée française, le Pang. Je ne sais pas si vous connaissez le Pang. Moi, je sais, parce que j'ai travaillé. Moi, j'ai découvert. Le Pang, c'est ça, c'est le porte-avions nouvelle génération, donc qui devrait permettre à la France de transporter des centaines d'avions de chasse un peu partout sur le monde et donc d'intervenir dans des zones qui l'intéressent, par exemple, la fameuse zone indo-pacifique qu'elle est attachée le président Macron. Mais au-delà de ces grosses dépenses, parfois de prestige, il y a aussi un souci de moderniser l'armée. Donc, j'ai pris l'exemple des drones. On a vu pendant la guerre en Ukraine à quel point c'était important sur le champ de bataille. Mais dans d'autres domaines aussi, la guerre de l'espace, la surveillance par le satellite, donc les renseignements, quelque chose qui va être très développé, et notamment les domaines cyber, les attaques qui sont sur les réseaux ou les appareils de guerre connectés l'un à l'autre. Alors, bien sûr, la question qu'on se pose maintenant qu'on a fait un tour rapide, c'est est-ce que cette loi va être adoptée ? Il y a quand même des oppositions à l'Assemblée. Pourquoi tant d'argent pour l'armée ? Fabien Roussel, par exemple, lui, n'est pas tout à fait d'accord. On l'écoute. Ils sont en train de mettre le pays à feu et à sang pour 12 milliards d'euros de déficit dans notre système de retraite. Attention, en 2030, là, pour 12 milliards d'euros, ils mettent le pays à feu et à sang et on va faire passer le budget des armées de 32 milliards par an à 69 milliards d'euros par an. Je dis, c'est trop. Que le budget augmente, oui, à ce niveau-là, non. Donc, la gauche n'est pas très chaude, mais le gouvernement ne s'inquiète pas trop parce que du côté des Républicains, certes, il y a des critiques et je pense que Jean-Louis Thierryot vient les exprimer, mais est-ce qu'on va voter pour la loi ? Pas sûr, mais en tout cas, on l'écoute. Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il est exclu que nous votions contre parce que le parti du général de Gaulle ne vote pas contre une loi de programmation militaire qui augmente de 30% les budgets consacrés aux armées. J'espère que vous n'avez pas changé d'avis, monsieur Thierryot, parce que voilà, c'est ce qu'on disait ce matin. Donc, évidemment, sur le plan politique, ça ne pose pas vraiment de problème. La loi de programmation militaire devrait être adoptée, mais ça n'empêche pas de mener un débat sur cette question parce que c'est un sujet très important pour le pays. Évidemment, et on comprend pourquoi dans ce monde de plus en plus menaçant. Loïc Carverand, le ministre Sébastien Lecornu parle de politique de rupture. L'expression est justifiée. C'est le plus gros budget jamais consacré à la défense depuis les années 60. C'est le retour de la guerre froide ? On se réarme ? On renucléarise ? C'est la prise de conscience d'abord que le monde autour de nous, il est dur, il est très agressif avec la France et puis à ça est venue se rajouter l'Ukraine. Il ne faut pas évaluer la loi de programmation militaire seulement à l'aune de ce qui s'est passé en Ukraine, mais c'est un élément supplémentaire qui justifie qu'on ait besoin, avant que la loi de programmation militaire qui est en cours précédente soit terminée, de revenir au travail là-dessus. On arrive à 2% du produit intérieur brut, ce budget, c'est ce que nous demandait l'OTAN. Donc en même temps, on n'est pas non plus, on rattrape un peu des années de vache-mègue. Voilà, et puis il ne faut pas trop se focaliser sur ces 2% puisque finalement, ça dépend avant tout du produit intérieur brut et de son évolution. Par exemple, au moment du Covid, quand le produit intérieur brut s'était effondré, on avait dépassé ce taux de 2%. Donc les chiffres absolus, ils sont quand même importants. On peut retenir qu'en 2017, on avait à peu près 32 milliards de budget chaque année pour la défense. À la fin de la loi de programmation militaire, si elle est adoptée, on sera à 70. Alors, pour comprendre, parce que c'est compliqué, loi de programmation limitaire, et puis je vous passe la parole, ça nous engage ou ça ne nous engage pas ? C'est sûr que 7 ans après tout, en 2027, Emmanuel Macron ne sera plus président. Bien sûr, bien sûr. Donc celui qui lui succédera pourra défaire tout ça ou pas ? Oui, ça donne en fait un cap, ça permet de programmer des investissements qui, dans nos armées, vous voyez, avec les matériels, le pang, le porte-avions nucléaires, nouvelle génération, etc., nous avons besoin de temps parce que ce sont des investissements qui se déroulent sur plusieurs années. Ensuite, il faut que cette loi de programmation, elle soit confirmée par les lois de finances annuelles. C'est ce qui a été le cas depuis 2017 puisque la loi de programmation militaire, depuis 2017, elle est exécutée à l'europrès, même elle est surexécutée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a dépensé même plus que ce qu'on avait fait. Donc, c'est une trajectoire fiable, quels que soient les dirigeants et les élus. Jean-Louis Thieriot, un saut capacitaire. Voilà ce que disent les acteurs, les experts, et notamment les militaires, c'est ce qu'ils réclamaient. Ça veut dire quoi, déjà, un saut capacitaire ? Et est-ce qu'on y est ? Alors, je crois qu'il faut un peu replacer les choses dans leur contexte. On n'est pas dans un effort inouï. Jusqu'en 89 et jusqu'à la fin de la guerre froide, on était à 3% du PIB. Aujourd'hui, on est à 2%, enfin, on va arriver à 2%, peu importe les virgules. C'est un effort, ce n'est pas un effort exceptionnel. La vraie rupture, elle n'est pas maintenant. Je crois que la vraie rupture, elle a eu lieu en 2017, quand le président de la République a décidé de mettre un terme à ce qu'avait été l'abandon de l'effort de défense au nom des dividendes de la paix, où on était tombé à 1,4%. Saut capacitaire, objectivement, non. Nous avions fait un rapport sur le combat de haute intensité en février 2022, c'est-à-dire la guerre massive, l'engagement majeur, où nous avions dit qu'il y a des trous capacitaires importants, c'est-à-dire des matériels qui manquent, des fonctions qui ne sont plus assurées. On avait notamment beaucoup parlé des feux dans la profondeur et finalement, ce qu'on avait analysé, le rôle très important des Césars, nous l'avions dit à l'époque, nous avions parlé du génie, nous avions évoqué ces trous, les faits ont prouvé que nous n'avions pas tort. Aujourd'hui, ce que cette loi de programmation militaire permet, c'est de retrouver de la cohérence. Retrouver de la cohérence, c'est qu'aujourd'hui, nous avions une logique de parc, nous avons des chars, nous avons des hélicoptères, nous avons des avions, mais nous avons parfois des chars qui ne roulent pas, des hélicoptères qui ne volent pas et des chars qui sont bloqués parce que le soutien n'est pas là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil de défense le plus cohérent possible pour que quand on engage les hommes, on puisse vraiment les avoir efficacement sur le terrain. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un saut, mais c'est une amélioration globale importante. Le gros du budget, quand on regarde, il est aspiré par la dissuasion nucléaire. 60% va aller à la modernisation des armes, les têtes nucléaires, mais aussi les missiles, les porteurs, comme les rafales, les sous-marins. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire. Vous êtes là pour me corriger. Est-ce qu'on y va à marche forcée ? Cette dissuasion nucléaire, c'est notre doctrine, mais on doit l'assumer davantage aujourd'hui ? La dissuasion nucléaire, c'est effectivement un pilier de la défense française. On ne peut pas le nier et il est important de continuer l'investissement dans cette dissuasion nucléaire. Nous savons aujourd'hui qu'effectivement, ça nous place dans une position particulière. Est-ce que nous devons miser uniquement sur la dissuasion nucléaire ? Non, évidemment. Je crois que ça vient d'être dit. Il y avait une nécessité à réparer, mais je ne vais pas faire une bataille de chiffres ici, mais je dirais que la trajectoire financière n'assure pas un saut capacitaire énorme puisqu'il y a des enjeux, qu'il y avait des enjeux profonds avec des creux qui nous empêchaient, par exemple, une préparation opérationnelle de nos forces qui soit à la hauteur que l'on peut attendre. Nous avons encore des... Exemples très concrets. Très concrètement, si on n'a pas les matériels disponibles parce qu'effectivement, en stock, sur le papier, il y a bien des hélicoptères, il y a bien des avions, il y a bien des navires, mais qu'en réalité, ou des véhicules, mais qu'en réalité... On est trop vieux. Soit ils sont employés, parce que comme on n'en a pas tant que ça, on a une armée d'emplois. Ils ne sont pas disponibles pour l'entraînement. Soit, effectivement, ils sont sur le papier, mais en réalité, c'est des matériels dont on ne peut plus servir. Donc, il y avait à faire un gros effort. Aujourd'hui, on investit sur des matériels qui sont très coûteux et nous avons une armée avec des compétences incroyables. On va encore élargir le champ des compétences de nos armées. La question qui se pose s'efface à une nécessité de massification éventuelle, c'est-à-dire en cas de conflits de haute intensité. Et pour ça, il faut une autre jambe. Pour parler très concrètement, la France, si elle entre en guerre... Toute seule, ce n'est pas possible. C'est-à-dire ? Concrètement. Très concrètement, évidemment, il faut reposer sur des alliances et partenariats. Autant, on est là pour ça. Autant, évidemment, puisque nous sommes aujourd'hui non seulement dans l'OTAN, mais dans le commandement intégré. Et je crois qu'on voit la nécessité, puisque notre armée, elle est très performante, mais sur des petits effectifs. Et face à un éventuel agresseur, il est bien évident que nous n'aurions pas la possibilité de massifier rapidement les forces en présence. Alors, Général Pélistrandi, votre lecture. On a besoin d'avoir un peu la vision stratégique parce qu'on a des parts de milliards. On a 10 milliards pour le porte-avions, on va en reparler. 60% d'efforts dans le renseignement, ça, je crois, c'est très important. 5 milliards pour les drones, 49 milliards pour l'entretien militaire. Au service de quelle vision stratégique ? Alors, justement, je partage les trois positions parce qu'en fait, elles convergent vers un enjeu, vers la question justement de qu'est-ce que nous voulons faire avec notre défense. Et c'est ce qui fait la différence, par exemple, avec l'Allemagne ou la Pologne. La Pologne, en réalité, elle n'a qu'un seul problème, c'est la Russie. Donc, tout son effort de défense, il est tourné vers une défense terrestre face à l'Est. l'Allemagne est un peu dans la même problématique. Or, nous, nous sommes d'abord un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc avec des responsabilités qui dépassent largement le 1% de la population mondiale que nous représentons, avec le fait que nous avons des intérêts vitaux qui vont de l'Indo-Pacifique en passant par les Antilles. Et ce qui veut dire aussi que nos armées doivent répondre à un spectre de missions extrêmement large, c'est-à-dire qui va effectivement de la défense de l'espace européen et les leçons de l'Ukraine sont à cet égard extrêmement importantes, mais aussi par rapport, par exemple, à la compétition stratégique qu'impose la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est central. L'Indo-Pacifique, envoyer des forces dans l'Indo-Pacifique, c'est compliqué, c'est loin, et c'est effectivement l'un des objectifs de la prochaine loi de programmation, justement, de pouvoir renforcer ses capacités, mais il faut effectivement être réaliste. Cette phrase d'Emmanuel Macron, est-ce que vous pouvez nous la décrypter ? Nous ne devons pas faire pour autant, malgré les milliards en plus, pareil avec plus, mais nous devons faire mieux et différemment. C'est-à-dire ? Ah, mais ça, je dirais que pendant des années, on a dû faire à peu près autant avec beaucoup moins. Et donc, les chefs militaires ont dû essayer de trouver des parades pour essayer avec des capacités qui ont été fortement réduites pour certaines supprimées. Aujourd'hui, nous avons, alors je me place en tant que militaire, nous avons une responsabilité à l'égard de la nation, de nos concitoyens, que l'argent qui va être mis à notre disposition soit particulièrement bien utilisé. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité pour que ces investissements qui vont être faits soient les plus efficaces et répondent, en fait, à l'objectif politique qui nous est demandé. Ce qui est frappant dans les investissements, c'est les guerres du futur ou celles d'aujourd'hui, les investissements dans les drôles, le cyber, le spatial, les satellites de surveillance, hyper sophistiqués, tout ça, c'est prioritaire. Au fond, on doit être capable de faire la guerre sans la faire, c'est ça ? Ou de téléguider une guerre à distance comme un peu les Américains le font aujourd'hui avec l'Ukraine ? Faire différemment, c'est aussi ça, c'est pouvoir travailler dans l'espace, se défendre, mais aussi attaquer. C'est tirer les leçons de l'Ukraine où on a vu que les drones ont été utilisés vraiment massivement et ça pose une interrogation avec la question des budgets parce que vous avez un drone qui vaut entre 10 et 20 000 euros pour les plus perfectionnés qui va lâcher une munition sur un char qui lui peut coûter jusqu'à 10 millions d'euros. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver et par rapport à ce que disait le général, la dépense militaire française est très efficace. Nous avons un budget, par exemple, qui est inférieur au Royaume-Uni et pourtant, nous avons le panel complet des responsabilités, nous avons cette responsabilité mondiale, nous avons la dissuasion, nous sommes une armée d'emplois, nous avons des opérations extérieures, nous avons plus d'hommes aussi et de femmes dans nos armées que le Royaume-Uni et donc, c'est une dépense très efficace et qui, en plus, à la fin, termine dans les poches françaises. Donc, la vision stratégique, si on devait la résumer de cette loi sur 7 ans, ce serait quoi précisément ? C'est de mettre vraiment le paquet sur tout ce qui est le cyber, l'espace ? C'est de s'adapter aussi aux nouvelles conflictualités, le cyber, l'espace et mon collègue Thiriot pourra compléter. C'est la priorité parce que quand on regarde les effectifs, on veut aussi les augmenter, y compris... Non, les effectifs, on n'y touche pas. Moi, je crois que ce qui est très important dans ce qu'on se dit, c'est qu'on n'augmente pas, finalement, la masse, le volume et les effectifs parce que nous avons de nouvelles conflictualités à traiter, c'est le spatial, c'est le cyber et ça et les fonds marins, notamment. Donc, on est obligé de traiter plus de menaces avec un budget qui reste quand même dans une épure relative. Ça veut dire qu'on ne recrute plus, on s'arrête... Parce que je lis 275 000 hommes à l'horizon 2030, c'est dur à trouver. On recrute par rapport à ceux qui partent, mais je crois que sur l'ensemble de la LPM, on gagne 2 000 personnes, donc c'est très, très peu. Oui, on est 1 500, je crois. Exactement. Donc, si vous voulez, le volume est le même. Ce n'est pas le sujet, les effectifs, finalement. Et on demande à l'armée de terre un effort particulier où il y a un certain nombre de personnels de l'armée de terre à qui on va se confier des missions, notamment dans le cyber, notamment dans la guerre électronique. Ils doivent se moderniser. Ils vont changer de métier, d'une certaine... Précisez-nous les choses, concrètement. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes engagés sur le terrain, la guerre électronique, on le voit en Ukraine, est massive. La guerre électronique, c'est détecter les émissions qui viennent de l'autre côté pour pouvoir éventuellement guider les feux d'artillerie. Aujourd'hui, nous avons déjà ça dans l'armée française, mais de manière relativement embryonnaire. On a vu en Ukraine qu'il fallait avoir ça et avoir ça massivement. Eh bien, ça veut dire que des artilleurs qui étaient derrière leur mortier de 120 vont se retrouver derrière des systèmes de détection électronique. Je caricaturerai un peu, il faudra faire les brevets, il faudra les former, mais c'est bien ça l'objectif. Donc, ça veut dire derrière ça que nous n'augmentons pas ce qu'on appelle les forces de mêlée, en clair, infanterie, cavalerie, parce qu'on a tout l'environnement qu'on doit traiter. Et je crois que là, s'il y avait une idée maîtresse de cette LPM, c'est conserver en rendant plus efficace ce qu'on a et traiter les nouvelles menaces. Général Présidenti, l'armée de terre un peu perdante ou en tout cas amenée à changer, à se moderniser. Oui, mais ce qui est également aussi quand même le cas pour les autres armées, il faut raisonner globalement. Ce qui est compliqué, effectivement, c'est qu'on doit à la fois concevoir des systèmes qui vont avoir une durée de vie de 50 ans. C'est le cas du porte-avions. Donc, quel sera l'horizon stratégique en 2070 ? On va en parler tout de suite. Et en même temps, avoir des systèmes extrêmement performants, mais par exemple jetables, qui vont servir une fois sur le champ de bataille. Ce qui veut dire que derrière, et ça va être un des enjeux majeurs de cette loi de programmation militaire, ce n'est pas le quantitatif que l'on va privilégier, mais le qualitatif et en particulier justement pour les ressources humaines. Et ça, c'est quelque chose qui va être un enjeu majeur parce que si on n'arrive pas à hausser le niveau qualitatif et des compétences, que ce soit du personnel militaire ou du personnel civil, eh bien, on peut avoir un matériel très moderne, mais si on n'arrive pas vous en parlez, et ça nous donne un exemple concret, ce fameux porte-avions qui suscite pas mal de polémiques. Porte-avions nucléaires est-ce bien nécessaire ? C'est le projet pharaonique de cette loi de programmation militaire, très coûteux et loin de faire l'unanimité, comme nous l'explique Marco Pogné. C'est une cathédrale de technologie d'après le ministre des Armées. Nom de code, Pang, voici le futur porte-avions nouvelle génération de l'armée française. Un bâtiment long de 310 mètres, 75 000 tonnes au total pour un coût estimé à 10 milliards d'euros. Un projet colossal, mais indispensable, selon Sébastien Lecornu. Renoncer à cette capacité, c'est perdre des savoir-faire uniques chez nos marins et assumer un déclassement durable parmi les autres nations. La construction devrait démarrer entre 2025 et 2026 sur les chantiers navals de Saint-Nazaire pour une mise en service en 2038, c'est-à-dire dans 15 ans. Cette base aérienne flottante pourra transporter jusqu'à 300 avions de chasse et pourra parcourir 1 000 kilomètres par jour. Objectif, remplacer le mythique Charles de Gaulle. Comme son prédécesseur, ce porte-avions sera à propulsion nucléaire avec deux mini-centrales à bord. Aujourd'hui, seuls les Etats-Unis et la France maîtrisent cette technologie. C'est d'autant plus important dans le cas de la France que la France a des territoires ultramarins qui sont dans l'Atlantique, dans l'océan Indien et dans le Pacifique où résident quand même pratiquement 3 millions de Français. Donc, ce n'est pas un sujet anecdotique. Mais l'utilité de ce monstre des mers est aussi questionnée. À l'heure des missiles hypersoniques, ces armes extrêmement rapides, difficiles à intercepter. Dans un conflit majeur, le porte-avions pourrait être alors une cible facile. La probabilité de destruction, de vulnérabilité du porte-avions grandit énormément. C'est à la fois un instrument stratégique qui est désuet, qui n'est plus pertinent, qui n'est plus utile stratégiquement et qui coûte très cher. La France n'est pourtant pas le seul pays à faire ce pari. La Chine développe elle aussi un porte-avions à propulsion nucléaire pour 2027. Jean-Louis Thiriot, on en a vraiment besoin de ce nouveau porte-avions. On a le De Gaulle. On nous dit qu'il sera déjà peut-être, le général nous dit qu'il sera peut-être obsolète quand il sera opérationnel. Ah non, pas obsolète. Il faut qu'il puisse... Suivre les avancées technologiques. Non, non. Moi, je crois qu'il faut se demander quelle est la dimension de puissance stratégique de la France. Accepter de ne plus avoir de porte-avions, c'est un déclassement. Un porte-avions, c'est l'expression des marins, mais elle est juste, c'est 75 000 tonnes de diplomatie. C'est une dimension symbolique, c'est une dimension de capacité de projection de puissance. C'est une dimension d'influence et c'est surtout le poids dans nos alliances et le poids dans l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, en termes de puissance navale, la France est particulièrement respectée à cause de ses porte-avions. Je précise que c'est 40, avions de chasse et non pas 300. On ne peut pas, je pense, abandonner le porte-avions. Après, il y a un débat sur le porte-avions et c'est vrai, c'est la question, est-ce que ça deviendra un outil fragile avec les missiles hyper-véloces ? C'est un vrai sujet. Ce que je constate, et c'est la seule chose que je peux dire, et je ne suis pas ni marin ni aviateur, c'est que, un, tous les pays qui ont des ambitions de puissance, et je pense aux Chinois, mais pas seulement eux, développent des porte-avions. Donc ça veut dire que ça a une véritable utilité. Le deuxième élément que vous diront tous ceux qui travaillent sur le sujet, c'est qu'un missile hyper-véloce, il va très vite. Un missile hyper-véloce ? Il y a un missile qui dépasse les Mach 5, Mach 10, c'est-à-dire qui vole à plusieurs milliers de kilomètres heure et qui est très difficile à intercepter. Ce type de missile, qu'il aille vite et qu'il passe les défenses, c'est possible. D'abord, on va faire des progrès, mais surtout, le temps même de vol, le bateau qui bouge ne sera pas forcément là où on l'attend. Ça veut dire qu'il faut le rediriger à la fin, donc ce n'est pas sûr du tout qu'il puisse le taper. Enfin, le dernier point, c'est qu'un porte-avions, ce n'est pas un bateau tout seul dans l'océan, c'est une force aéronavale avec des bâtiments autour dans un rayon d'à peu près 500 ou 1000 kilomètres qui ont un vrai rôle dans l'interception. Donc il n'y a pas d'arme invincible, mais c'est une arme très importante et essentielle. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Alors je ne suis pas marin, justement, mais je considère que le porte-avions derrière ce qu'on appelle le groupe aéronaval avec les bateaux, les sous-marins qui le constituent, c'est effectivement ce qui fait la différence. C'est-à-dire que si nous renonçons, après, le Charles de Gaulle en disant que ça coûte trop cher, eh bien, je vais prendre une comparaison sportive, nous acceptons que la France joue en Ligue 2 pour prendre une comparaison de football. Et à partir de là, de toute façon, d'une part, ce sont des capacités que l'on ne retrouvera plus parce que derrière, ce sont des savoir-faire. En gros, le porte-avions français, le Charles de Gaulle, il s'appuie sur une expérience accumulée, quand on regarde bien, déjà de près d'un siècle d'aéronavales embarquées. Bon, par contre, effectivement, on pourrait renoncer en disant que ça coûte trop cher, il y a d'autres priorités. Mais comme le dit Jean-Litériot, les Chinois, les Indiens, la Turquie vient récemment de mettre en service un porte-aéronef. Donc il faut savoir, soit on a cette ambition de jouer le rôle qu'a voulu le général de Gaulle, soit on accepte de se replier sur nous-mêmes. Anna Pic, vous qui êtes de gauche, il y a des clivages, on les entend. On a entendu Fabien Roussel, c'est pas le moment, c'est pharaonique d'un point de vue du budget. Alors c'est un enjeu de puissance, c'est aussi un enjeu d'emploi. On va, j'espère, le construire chez nous, ce porte-avions. Alors moi, d'abord nous n'avons pas, vous le savez très bien dans l'ANUPS, dans cet intergroupe, chacun des groupes politiques a une position différente et en particulier sur les sujets de défense. Donc la question est de savoir comment on trouve cet équilibre justement entre la haute technologie et la massification aussi, c'est-à-dire le nombre, la quantité dont on parlait. Là, le choix, il est très clairement fait sur la qualité et ça a été redit. Mais il faut quand même qu'on trouve cet équilibre parce que nos partenaires attendent de nous aussi des engagements sur la massification. Donc, à savoir, on en développe un porte-avions. Oui, mais comme l'a dit Jean-Luc Torrio, il nous faudra autour tout un tas de navires, tout un tas d'autres choses qui sont absolument nécessaires pour que ce porte-avions ait un intérêt. Donc quoi, c'est trop cher ? C'est pas trop cher. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin aussi de cette montée en technologie et quand même, le maritime, nous avons une zone économique exclusive absolument énorme. Il y a des enjeux majeurs sur les océans, de protection, mais nous avons aussi des lieux, des possibilités de partager et de faire en sorte de partager aussi cette défense des zones économiques exclusives. Et il y a un enjeu majeur pour la France de sécuriser les océans, de faire respecter le droit international sur les océans. Donc je crois qu'il y a un intérêt à ce porte-avions. La question, c'est de savoir comment on fait pour ne pas miser que sur la technologie et que nos partenaires nous considèrent comme fiables sur les autres enjeux, c'est-à-dire ceux qui consistent à répondre à la demande et aux besoins des partenaires et alliés que nous avons, non seulement au sein de l'OTAN, mais aussi pour une défense territoriale européenne. Donc pour cette deuxième partie de demande, on est au rendez-vous ou pas au-delà du porte-avions ? Oui, on est au rendez-vous et d'ailleurs, il ne faut pas surestimer le poids du porte-avions. En fait, ça coûte 10 milliards mais déjà, il n'y en a que 5 qui sont dans cette LPM, dans cette loi de programmation militaire-là. Le reste, ça sera pour... Je rappelle que ça va être quand même les Français qui vont payer tout ça. Voilà, tout à fait, pour les suivants. Mais c'est 5 milliards sur 413. Et donc, bien sûr, il y a tout le reste et notamment, moi, je pense au renseignement où il y a un effort très important qui est fait parce que le renseignement, pour le coup, c'est l'arme du 21e siècle. C'est ce qui permet de ne pas avoir en masse ou si c'est finalement quelque chose sans fin. C'est l'arme qui vous permet justement d'être taillé au plus près et de pouvoir ensuite orienter vos frappes, connaître votre adversaire, déjouer, etc. François-Henri Desérable, à ce stade du débat, le citoyen que vous êtes, vous qui revenez d'Iran, cette guerre qu'on a l'impression omniprésente, ne serait-ce que dans le vocabulaire, la peine n'était qu'une parenthèse, finalement. Moi, je ne vais pas feindre d'avoir une expertise sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas pour le plaisir de ferrailler avec vous. Mais enfin, j'ai quand même écouté les propos de Fabien Roussel et c'est vrai que la question se pose, elle est tout à fait légitime. C'est-à-dire que l'argent qu'on veut mettre dans ce porte-avions ou dans le budget de la défense, on ne le met pas dans les hôpitaux, on ne le met pas dans l'éducation, on ne le met pas dans la culture. Donc, je crois que c'est... Voilà, vous avez dit qu'on court le risque de passer en Ligue 2 sur la défense. On est déjà en Ligue 2 sur les hôpitaux, on peut considérer ça. Enfin, en tout cas, les personnes... Alors, allez sur la majorité, cette question. Vous répondrez, mais ça, c'est directement adressé à celui qui représente la majorité. On siège tous les trois sous une citation du général de Gaulle qui dit que la défense est la première raison d'être de l'État. Mais pourquoi est-ce qu'on investit tellement, pourquoi est-ce qu'on met tellement d'argent dans la défense ? Parce que si notre pays est envahi, si les hommes et les femmes, les Françaises et les Français sont tués, si nos valeurs, elles sont débordées par un adversaire, plus rien de tout le reste n'est possible. Tout notre modèle social, l'éducation, etc. Et cette menace, elle est réelle, elle existe déjà dans beaucoup de champs. On a une agressivité économique qui est extrêmement forte, on a une agressivité cyber qui est très forte, etc. Et on voit, avec l'Ukraine, qu'il y a un retour de la guerre en Europe. N'étant pas responsable politique, ce que je constate, c'est qu'avec... Il n'y a pas eu qu'à l'Ukraine, on le voit depuis plusieurs années, il y a, entre les démocratures, les régimes autoritaires, voire totalitaires, la Chine, bien sûr, la Russie, d'autres, il y a un réel recul de la démocratie dans le monde. Et donc, avec une espèce de poussée militaire, la Chine construit en quatre ans l'équivalent de notre marine nationale. C'est à nous, en France, nous, Européens, nous, Occidentaux, de les défendre, ces valeurs. Regardez encore les propos de Vladimir Poutine le 9 mai. Notre système politique avec ses défauts, ses imperfections, eh bien, il est menacé. Et donc, la défense reste effectivement une priorité majeure parce que le jour où on pourra plus se défendre... Alors, on la prend très au sérieux, cette menace. On va terminer peut-être par un tout petit aspect, c'est la question industrielle parce qu'à court terme, il n'y a pas beaucoup de stock, on l'a bien compris, d'autant qu'on donne une partie, et c'est tant mieux, de nos canons César aux Ukrainiens. Il faut absolument reproduire, et vite, est-ce qu'on en a les moyens en France réindustrialiser notre défense ? Alors, d'abord, on a des entreprises de la défense qui sont extrêmement performantes et qui savent faire des outils de très haute qualité. et je dis simplement que nous avons pour ça évidemment besoin que ces entreprises, elles puissent compter sur une visibilité et permettre, effectivement, qu'on forme des compétences et là, il y a besoin, effectivement, qu'on ait sur ces enjeux de compétences, vraiment, qu'on mette le paquet et ce qu'on ne voit pas beaucoup puisque nous avons besoin des mêmes métiers pour un certain nombre d'enjeux, dans la défense, dans l'énergie, il y a des métiers qui sont similaires et dont les compétences, là, vont être véritablement en tension. Pour revenir à ce que disait monsieur, il a raison, il a raison, nous avons besoin de parler beaucoup plus des enjeux démocratiques autour de la défense parce que, évidemment, que les sommes absolument extraordinaires qui sont proposées là au vote peuvent être gigantesques et effrayantes pour nos concitoyens et je le comprends parfaitement parce que moi-même, je défends premier budget, je préférerais que ce soit l'éducation ou je préférerais qu'on n'ait pas besoin que ce soit l'éducation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu démocratique à parler beaucoup plus de la défense parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, certaines menaces impactent directement le déroulement des élections, impactent directement nos vies quotidiennes et les décisions que nous prenons. Donc nous avons besoin effectivement d'une défense forte mais bien employée. On va s'arrêter là. Merci pour ce mot de conclusion. La défense est un enjeu démocratique. Merci à vous d'être venu débattre sur LCP. Vous restez avec moi, François-Henri Désérable. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis ce soir. L'économie avec Thomas Lestavelle. Pourquoi les start-up licencient dans notre pays ? Et puis on verra aussi avec Richard Verny, son regard européen, il va nous parler aujourd'hui d'une déclaration de Ursula von der Leyen qui est passée un peu inaperçue hier à Kiev, enfin dans Bourbon Express ce soir, cette bataille du 8 juin qui se prépare sur les retraites. Mais d'abord, on part en Iran avec vous. Sur le papier, c'est un pari insensé que vous vous êtes lancé, vous rendre en touriste au pays des Mollah pour raconter la société en pleine révolte contre le régime. Et ça donne un très beau livre, je le disais, L'usure d'un monde chez Gallimard. Et il s'en est fallu d'un cheveu pour que vous ne finissiez en prison. Regardez, c'est dans l'invitation de Stéphanie Despierre et on en parle juste après. Si on vous invite, François-Henri Désérable, c'est pour parler de votre voyage au pays des Mollah. Fin 2022, vous avez sillonné l'Iran, secoué par la révolte de la rue et alors que plus aucun Français n'y met les pieds. François-Henri Désérable, après avoir grandi à Amiens, joué au hockey sur glace à haut niveau, vous devenez écrivain. En 2015, vous publiez Évariste, premier grand succès. En 2021, vous décrochez le Grand Prix de l'Académie française. Aujourd'hui, dans l'usure d'un monde, vous racontez vos 42 jours d'un voyage très risqué sur les traces de Nicolas Bouvier, l'auteur de L'usage du monde. Votre récit oscille entre le pèlerinage littéraire dans les pas du dieu des écrivains voyageurs et la chronique d'un pays en effervescence où les filles brûlent leur voile. Vous comptez vos rencontres avec cette jeunesse d'Iran, notamment votre balade d'un soir avec Nilouffard, une jeune femme qui a décidé de vous faire écouter le merveilleux écho de Thééron. Et là, elle commence à crier « Femme, vie, liberté », à crier « Marc, bas, dictateur, mort, dictateur ». Et il y a quelqu'un qui ouvre sa fenêtre au troisième étage et qui crie aussi. Et puis, il y a quelqu'un qui passe en voiture, qui baisse sa vitre et qui crie « mort, dictateur ». Et puis, après, on entend quelqu'un dans la rue d'à côté qui crie « mort, dictateur ». Et c'est comme ça que commencent les manifestations en Iran. Les manifestations ont commencé en septembre 2022 après la mort de Masha Amini, arrêté, torturé par la police des mœurs à cause d'un voile trop léger. Durant plus de trois mois, la contestation ne s'essouffle pas malgré la terrible répression. « La peur était pour le peuple iranien une compagne de chaque instant. Depuis la mort de Masha Amini, la peur était mise en sourdine. Elle s'effaçait au profit du courage. » Cette question du courage irrigue tout votre livre. Au-delà du tragique du moment, votre ouvrage est un beau récit de voyage, souvent drôle. Après ces pérégrinations, vous dites que vous n'êtes plus le même. Alors, François-Henri Désérable, en quoi ce voyage vous a-t-il changé ? Réponse. Vous savez, il y a une définition que Faulkner donnait de la littérature. Il disait qu'écrire, c'est comme craquer une allumette dans la nuit au milieu d'une forêt. Et alors, vous voyez combien il y a de l'obscurité partout. Il dit que la littérature, ça ne sert pas à y voir plus clair, mais à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Je crois que le voyage, c'est pareil. On ne voyage pas pour se rincer l'œil de nouveaux paysages. On voyage pour en revenir avec des yeux différents. Alors, comment on en revient ? Après ? Pour en revenir avec des yeux différents. Et je termine juste. pour en revenir avec un regard plus aiguisé, un regard justement accoutumé à l'ombre, à l'épaisseur de l'ombre, c'est-à-dire au réel dans tout ce qu'il a de plus complexe. Voilà en quoi... Et sinon, on ne fait pas un voyage, sinon c'est du tourisme. Et pourtant, ce voyage en Iran dans les pas de Nicolas Bouvier, ce grand écrivain voyageur, il remonte bien avant la mort de Massa Amini. Vous projetiez de le faire et puis il y a eu la pandémie, vous l'avez reporté. Et quand vous partez, finalement, eh bien, c'est devenu pratiquement impossible de se rendre en Iran pour un étranger. C'est extrêmement dangereux. Seuls les journalistes étrangers sur place sont en prison. C'est très clair. Et vous prenez quand même l'avion. Est-ce que vous avez mesuré vraiment les risques ou est-ce qu'il y a une part d'inconscience dans ce voyage-là ? Les deux, sans doute. Ce voyage était prévu de très longue date. Je voulais suivre l'itinéraire de Nicolas Bouvier dans L'usage du monde, livre publié en 1963, donc pour le tronçon iranien de Tabriz au Balouchistan, donc qui traverse absolument tout l'Iran. Et évidemment, je n'ai pas pu le faire. Et lorsque j'ai ajourné mon voyage, et puis il y a eu la mort de Massa Amini, et là, c'est posé la question de savoir si je partais ou non. Et j'ai décidé de partir quand même parce que, précisément parce qu'il n'y avait quasiment aucun journaliste sur place, parce que les journalistes n'étaient plus autorisés à entrer en Iran, parce que les journalistes iraniens étaient arrêtés. Il y a eu plus de 70 journalistes iraniens arrêtés depuis la mort de Massa Amini. Il y en a aujourd'hui encore 25 qui sont sous les verrous. L'Iran est 177ème sur 180 pays pour ce qui concerne la liberté de la presse, d'après le rapport de Reporters sans frontières. Et malgré le coup de fil que vous recevez, le Quai d'Orsay... Je connaissais les risques encourus. Le Quai d'Orsay m'appelle alors que je suis dans l'avion. Trop tard. Voilà, il est trop tard. Mais je le savais. Je le savais et j'ai eu la chance de passer entre les mailles du filet. Mais en même temps, je crois que les risques encourus, je ne voudrais pas paraître trop fanfaron parce que les risques encourus sont bien moindres que ceux des journalistes qui vont en Ukraine. Je ne risquais pas de me prendre un obus comme ce journaliste qui est tragiquement décédé hier. Quand vous arrivez à Téhéran, vous tombez sur un Basidji. Vous ne savez pas qui il est. Il est extrêmement curieux. Les Basidji, c'est la police des mœurs, des gardiens de la Révolution. C'est la hantise des Iraniens parce qu'ils sont infiltrés partout. Oui, les Basidji, ce sont des miliciens qui sont en civil. Et ça peut être le chauffeur de taxi, le patron du restaurant, le type qui fait le pain et qui vous le sert le matin. Donc on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas toujours qui ils sont. Ils sont en civil et ils ont pour mission de combattre le vice et de promouvoir la vertu. En gros, si on traduit ça, ça veut dire surveiller les citoyens et réprimer les manifestations. Et lorsque j'arrive à l'auberge à Téhéran, il y a un jeune homme très sympa qui me propose de partager son plat de spaghettis bolognaise. Il était près de minuit. Alors j'accepte. Il commence à me poser des questions. et puis je vois la fille de l'accueil qui me regarde avec un regard insistant. Et au départ, je me dis, tiens, j'ai dû lui taper dans l'œil. Et à un moment, le type se lève et elle vient me voir et elle me glisse un mot dans la main et lorsque je le lis, elle me s'était marquée attention, ce type est sans doute un agent du gouvernement. Ce qui vous frappe d'emblée à Téhéran, ce sont toutes ces jeunes femmes dans les rues, cheveux au vent. Vous en voyez devant le palais de justice, dans le bazar, sur les pelouses. Vous avez même fini, écrivez-vous, par arrêter de les compter. La moitié des jeunes filles de moins de 30 ans n'a plus de voile en Iran aujourd'hui. Et ça, le pouvoir, l'ampleur de la mouvement et du soulèvement est telle que le pouvoir n'y peut plus rien. Moi, je croyais vraiment que c'était un épiphénomène. Lorsque j'arrive début novembre 2022, je pensais que quelques femmes bravaient cette obligation du port du voile et finalement, j'arrive à Téhéran et la première femme que je vois, je suis très étonné presque, que je vois sans voile. Et puis, je marche 100 mètres et j'en vois une autre et puis 50 mètres et puis j'en vois une autre et je réalise très rapidement que plus de la moitié des filles de 30 ans, je précise, dans les grandes villes, surtout les villes étudiantes, puisque cette révolte, elle a été initiée par les étudiants, ne porte plus le voile. Et donc, évidemment, j'ai arrêté de les compter mais j'ai vu à quel point ce mouvement avait pris de l'ampleur et la police des mœurs cessait d'arrêter les jeunes filles puisqu'elle était complètement débordée. Vous faites beaucoup de rencontres et vous racontez au fond cette société iranienne qui se cache derrière des signes, des codes pour se retrouver, ces manifestations qui n'ont absolument rien à voir évidemment avec les nôtres. Comment on se reconnaît quand on veut descendre dans la rue en Iran ? Eh bien, les manifestations, ce n'est pas comme chez nous. Il y a une sorte de déclaration en préfecture, d'itinéraire prédéfinie. On se donne rendez-vous à Bastille puis on marche jusqu'à République de 14 à 16 heures. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment, on n'a pas le droit de manifester et donc, c'est un petit groupe d'amis en général qui va dans un lieu près du bazar, par exemple. Il faut qu'il y ait des rues adjacentes pour pouvoir s'échapper. Il faut qu'il y ait des rues adjacentes pour pouvoir s'échapper le plus rapidement possible et ce petit groupe se met à crier un slogan. Zan, zan, ne ghi, at adi, femme, vie, liberté ou marqua, dictator, mort aux dictateurs et alors là, on voit ce qui se passe et parfois rien. Ça retombe. Ça retombe et puis parfois ça prend, c'est-à-dire que d'autres gens viennent s'agréger à ce petit groupe et puis ça forme une sorte d'attroupement et puis s'il a tout pour moi grossi, ça fait une foule et puis très rapidement, la police répressive arrive et là, tout le monde se met à courir parce que la dernière chose que vous avez envie de faire en Iran, c'est d'aller en prison. Ce régime que les Iraniens veulent faire tomber, il est incarné par un homme, c'est l'Ayatollah Ramenei, le guide suprême, représentant de Dieu sur Terre qui défie et qui détient tous les pouvoirs. Elle met pas mal de temps, Nelofar, cette jeune étudiante qui vous aborde, à Téhéran, à vous dire exactement ce qu'elle pense de lui, à oser vous dire tout le mal qu'elle pense de lui. Oui, parce qu'elle ne savait pas à quoi s'en tenir avec moi. J'aurais pu être ambassade. Très vite, elle s'est rendue compte que je ne parlais pas le persan. ça se voit pas mal que je ne suis pas iranien, on le comprend assez vite, mais au début, elle y va piano piano, comme disaient les Italiens, parce qu'elle ne sait pas quelles sont mes intentions, donc elle les sonde et puis finalement, finalement, elle tombe le masque et elle me dit qu'elle est très impliquée dans les manifestations. En première ligne. En première ligne. Elle vous dit c'est l'ADN du régime qui est vicié. L'ADN du régime, ça revient. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, parce que ce régime est un régime théocratique où le religieux prime sur le politique, où les candidats à l'élection présidentielle de façon doivent être approuvés par une commission qui est régentée par le guide suprême et ce régime théocratique s'est transformé en un régime déjà kleptocratique puisqu'il accapare les richesses de l'Iran et en régime thanatocratique, c'est-à-dire qui règne par la mort et par la peur des mises à mort. Les Iraniens, la peur n'a pas changé de camp, quoi qu'on en dise. C'est faux, complètement faux. Oui, c'est-à-dire que peut-être que l'ayatollah Khamenei, peut-être que le guide suprême est pris de frissons lorsqu'il se glisse dans les draps de son lit et lorsqu'il songe aux rues de Téhéran ou d'Ispan ou de Shiraz qui s'embrase, mais les manifestants qui descendent dans ces rues ont peur et ils n'ont pas peur de mourir, ils ont peur d'être torturés parce qu'on pratique la torture à grande échelle, ils ont peur d'être condamnés pour inimitié à l'égard de Dieu ou corruption sur terre qui sont des motifs d'inculpation assez larges pour y inclure à peu près ce que l'on veut, c'est-à-dire que si vous brûlez une poubelle lors d'une manifestation, vous pouvez être condamné à mort, c'est arrivé. Et ils ont peur d'être pendus à l'aube au bout d'une grue sans même que l'on dise à leur famille quand ils vont être exécutés et ils ont peur d'être enterrés la nuit en l'absence de leur famille. Voilà ce nom de prison. – Et pourtant, Nelofar n'a pas peur de mourir. – Non. – Elle a peur de la prison, plus que tout. – Oui, elle a peur de la prison. – Qu'est-ce qui se passe en prison ? – Eh bien, ce que je disais, la torture est pratiquée à grande échelle. – Le viol des femmes aussi. – Le viol des femmes, ce qu'ils appellent la torture blanche, c'est-à-dire qu'on vous met sous des néons aveuglants 24h24 dans une cellule minuscule. Et puis, bon, il y a toutes les formes de torture imaginables, tous les raffinements de torture que peuvent inventer les hommes. – Alors, il y a Nelofar, il y a aussi Firouzé qui vous emmène sur le Mont-Sophé pour poster une vidéo d'elle criant mort au dictateur. Elle n'a pas son téléphone, elle n'a plus de batterie. C'est vous qui allez la tourner, cette vidéo ? – Oui, elle me demande de prendre la vidéo d'elle criant ses slogans, criant femme vie, liberté, criant mort au dictateur. Et je prends la vidéo et en redescendant, elle me dit, elle aussi, que c'est une fervente opposante du régime, qu'elle aussi n'a pas peur de mourir, mais qu'elle a peur de la prison. Et elle me dit comment elle s'y prépare. Elle s'y prépare en apprenant des poèmes. Alors, je lui demande comment des poèmes vont l'aider à surmonter la prison. Elle me dit, ben voilà, on pourrait me priver de ma liberté, on pourrait me priver de ma dignité, on pourrait me torturer, on pourrait me priver de tout ce que j'ai connu. on ne peut pas me le prendre. – Voilà, il y a une petite chose qu'on ne pourra jamais me prendre, même si on me met à l'isolement ou même si on m'entasse dans une cellule avec des dizaines d'autres, ce sont les poèmes que je connais par dizaines et dont je me réciterai les vers en attendant soit la mort, soit la liberté. Et c'est vrai que lorsque vous entendez ça dans la bouche d'une fille de 18, de 19, de 20 ans, que vous avez presque le double de son âge, que vous savez que vous n'avez pas le même courage, et bien la moindre des choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes écrivain, c'est d'en témoigner. Et ce livre, finalement, je ne suis que le greffier du courage du peuple iranien, de la jeunesse iranienne, de ces hommes, de ces femmes. – Il y a de la littérature aussi, je vous rassure, vous êtes plus qu'un greffier, vous êtes un écrivain. Il y a des femmes, il y a des hommes aussi. Amir, qui sort de son service militaire, qui porte une haine viscérale du régime, c'est sans doute celui qui l'est le plus, qui a perdu la foi après avoir assisté à une lapidation de femmes. Il faut répéter, une femme enterrée à mi-poitrine qui se fait tuer par des jets de pierre d'hommes au visage. On ne peut pas tout raconter. Vous allez aussi contre certains préjugés. Non, tous les Iraniens ne sont pas anti-américains, par exemple. ça c'était une surprise pour moi. Alors, ils sont contre le gouvernement américain, ils ont souvent de bonnes raisons d'être contre, mais ils ne sont pas du tout, ils n'ont absolument rien contre le peuple américain et d'ailleurs, la plupart apprennent l'anglais en regardant Friends ou les Simpsons, portent des baskets Nike et des casquettes New York Yankees et se gavent évidemment de films d'Hollywood. Oui, l'usure d'un monde, c'est évidemment le monde des mollas. Personne ne sait ce qui va se passer, mais il y a cette phrase, derrière chaque personne qui meurt, battent mille autres cœurs. Oui, ça c'est un des slogans qu'on peut entendre dans les rues lors des manifestations. L'usure d'un monde, ce monde, c'est celui de la République islamique qui réprime dans le sang les aspirations de son peuple et qui est un régime qui en réalité est déjà mort, qui est comme un arbre mort qui pourrit sur pied et chaque slogan, chaque voix qui s'élève, chaque manifestation est un petit coup de hache dans ce bois mort et la question reste à savoir quand il finira par tomber. Allez, c'est-à-dire chez Gallimard, une traversée de l'Iran, un Français en Iran, c'est absolument passionnant, c'est aussi un témoignage précieux parce qu'il est très difficile de savoir ce qui s'y passe et puis voilà, on laisse le lecteur découvrir comment vous avez pu rentrer à Paris, Dardar, ça a été moins une, vous avez eu très chaud. Vous restez avec moi, François-Henri Désérable, c'est l'heure à présent des partis pris de nos affranchis, ils vont vous faire réagir sans doute. On les accueille tout de suite. Bonjour. Et Richard Verly, le regard européen de notre ami franco-suisse du quotidien Blic, Thomas Lestavelle pour l'économie, bienvenue à vous deux. Préparez vos cartes blanches parce qu'on commence par Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée nous est racontée comme chaque soir par Elsa Mondingava. Bonsoir Elsa. Bonsoir, alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est plutôt un épisode, un épisode de la série La réforme des retraites à l'Assemblée. Je vous rappelle, on en a à peu près à 175 épisodes et parmi les personnages un peu secondaires mais qui deviennent principaux, le groupe Lyot, Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Ils ont déposé, on en a parlé, une proposition de loi pour abroger la réforme. Elle devrait être examinée le 8 juin prochain et regardez, d'ici là, ils entretiennent un peu le feuilleton. Regardez ces images d'André Laffont. Aujourd'hui, ils ont reçu Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. évidemment, elle soutient leur initiative puisqu'il s'agit de mettre à bas cette réforme. La CGT, elle échange avec l'ensemble des parlementaires à l'exception du Rassemblement National. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour nous de rassembler des parlementaires qu'ils soient de gauche ou de droite ou des centristes. Et là, il y a un objectif commun qui est clair, à savoir abroger cette réforme des retraites qui est injustifiée économiquement et très violente socialement. Alors, ce petit groupe. Le groupe Lyot, exactement, il veut se placer un peu en médiateur, en fait, qui parle à tout le monde et qui offre une sortie de crise au gouvernement. On a accueilli la CFDT hier. Nous accueillerons les organisations patronales ces prochains jours. Nous travaillons avec tout le monde. Le dialogue, c'est la recette de la réussite. C'est ce qui ne se fait pas au plus haut niveau de l'État. C'est ce que nous voulons faire ici au Parlement. Alors, justement, ce petit groupe Lyot, dont tout le monde parle, il tape sur les nerfs, franchement, du gouvernement et de la majorité, j'imagine. Oui, il faut dire qu'à la base, c'est un petit groupe technique avec des élus corses, des centristes, des socialistes qui ont voulu s'éloigner de la NUPES. Et au début, le gouvernement comptait dessus pour faire l'appoint, pour trouver des majorités. Eh bien, il se transforme en premier opposant au gouvernement, en pointe sur cette réforme des retraites. Évidemment, ça énerve et on ironise dans la majorité de voir des centristes s'allier avec la CGT. Sophie Binet de la CGT au milieu du groupe Lyot, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je trouve légitime qu'un groupe parlementaire auditionne des syndicalistes. En revanche, ce qui me surprend beaucoup plus, c'est que le président, M. Pancher, soutenait Mme Pécresse il y a moins d'un an, Mme Pécresse qui défendait la retraite à 65 ans. Donc, voir M. Pancher et la représentante de la CGT un an après, je dois dire que c'est assez savoureux. Ça démontre qu'au fond, par exemple, Charles de Courson qui nous fait des grandes leçons sur les finances publiques à longueur de journée à la tribune de l'Assemblée nationale est prêt à renier toutes ses convictions pour faire des petits coups politiques. La réalité est tout autre. Ça pétoche sévère dans la majorité avec ce texte de loi du 8 juin. Oui, ça donne des sueurs froides même si quand on leur pose la question, pour l'instant, ils disent on garde la tête froide. Écoutez. Est-ce que ça inquiète la majorité cette journée du 8 juin ? Imaginons un vote ici à l'Assemblée pour abroger votre réforme. Je crois que ça n'empêche personne de dormir. On comprend les sujets les uns après les autres et les difficultés sont là pour être traitées. Ce qui est très important, c'est que la loi sur les retraites s'applique à partir du 1er septembre et c'est ce qui se passera, l'yotte ou pas l'yotte. Je vais contredire un petit peu Eric Verde parce que je pense que ça empêche en tout cas certains de dormir. Dans la majorité, on commence à réfléchir à toutes les stratégies possibles pour éviter le vote de cette proposition de loi. Pour certains, il faut carrément empêcher qu'elle soit recevable dans l'hémicycle. Ce sera au titre de l'article 40, l'irrecevabilité financière. Mais il faudra passer par-dessus le président de la commission des finances qui est un insoumis, Eric Coquerel. D'autres envisagent une forme d'obstruction plus ou moins assumée. Ça peut être des longs monologues de ministres, ça peut être des dizaines d'amendements, ça peut être aussi le fait de faire durer les débats. On le sait qu'à minuit pour une niche, les débats s'arrêtent. Il y a aussi des outils à la disposition du gouvernement comme le vote bloqué. Bref, la question, c'est aller au vote ou ne pas aller au vote. Et un élu résumait bien le choix cornélien dans lequel se trouve le gouvernement tout à l'heure. La stratégie n'est pas encore tranchée. Dans les deux cas, elle n'est pas bonne. Merci beaucoup. Vous avez défilé, vous, contre les retraites ? Oui. Donc vous allez regarder ce qui va se voter ou pas voter le 8 juin. Mais moi, c'est surtout le 49-3 qui m'a gêné. Je trouve que ça manquait de panache s'il avait envie de faire voter ça. Justement, il n'y a pas eu de vote. Peut-être qu'il y en aura un le 8 juin. Allez, on enchaîne avec vous, Richard. Je le disais, la présidente de la Commission européenne était à Kiev hier pour la journée de l'Europe et elle a fait une annonce qui est passée un peu sous les radars. Elle a dit que les 27 pourraient, c'est du conditionnel, sanctionner les entreprises et même les États comme la Chine qui contournent les sanctions à la Russie. Expliquez-nous ça. Est-ce que ça va être possible ? Effectivement, c'est encore loin d'être gagné, mais c'est un projet qui a été présenté par la Commission européenne le vendredi 5 mai et qu'Ursula von der Leyen a présenté à Volodymyr Zelensky à Kiev. De quoi s'agit-il ? Il s'agit un peu de tendre vers ce que font les États-Unis. C'est très discuté, très contesté. Les États-Unis ont des sanctions extraterritoriales, c'est-à-dire des mesures qui leur permettent de s'en prendre. Quiconque utilise le dollar dans ces transactions alors qu'une entreprise commerce avec des pays entre guillemets paria pour Washington comme l'Iran ou la Corée du Nord. Il faut refaire un peu d'explication du côté européen. Depuis le 24 février 2022, c'est-à-dire l'assaut russe contre l'Ukraine, les 27 pays lus ont adopté à l'unanimité, ça c'est important de le savoir, 10 paquets de sanctions contre la Russie. Un seul but, affaiblir l'économie russe. Sauf que l'efficacité de ces sanctions est loin d'être optimale. D'abord parce que la Russie c'est une puissance industrielle, c'est un géant doté de ressources en minerais, en hydrocarbures, mais aussi parce que ces sanctions sont contournées. Des pays comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Arménie sont devenus des contourneurs en chef. Ils permettent aux Russes de s'approvisionner et je ne parle même pas, vous l'avez dit, de pays comme la Chine ou comme la Turquie qui est pourtant membre de l'OTAN. Donc ça veut dire que l'Union européenne pourrait s'en prendre à des entreprises chinoises ou turques demain ? Alors attention, contrairement à Washington et ça c'est important, Bruxelles ne prétend pas imposer sa loi économique aux pays qui ont choisi et c'est leur droit, il y en a de nombreux dans le sud, de continuer de commercer avec Moscou. Mais elle peut en revanche sur la foi d'informations ciblées, rendre la vie difficile à des entités qui profitent de la zone grise, c'est-à-dire des firmes qui viennent en Europe, qui achètent des composants dont la Russie a besoin officiellement pour les vendre dans un autre pays mais en fait qui les revendent à Moscou avec un gros profit. C'est ça que le projet de règlement communautaire veut arrêter avec comme arme simplement l'interdiction d'accéder au marché unique de quand même 450 millions de consommateurs ou des pénalités financières. Alors pour le moment, sur la table, il y a un onzième paquet de sanctions qui va bientôt être examiné mais ce que je retiens et ce qu'il faut retenir c'est que Bruxelles veut montrer ses muscles, c'est en soi une bonne nouvelle parce que si l'Europe prétend être une puissance, elle doit agir comme telle, il lui faut un gros marteau. Bah écoutez, vous suivez ça pour nous, vous nous direz quand est-ce qu'on est tous d'accord pour y aller avec le gros marteau. Thomas, les start-up licencient, surprise, pourquoi ? Alors effectivement Myriam, avec le retournement des marchés financiers, la roue est en train de tourner pour la fameuse French Tech qui montre un visage beaucoup moins cool que d'habitude. Alors on a eu de nombreuses annonces de licenciements ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors je vous en liste quelques-unes, Insect, une société innovante qui produit de l'alimentation à base d'insectes, Backmarket, que vous connaissez peut-être, qui est une place de marché pour les smartphones reconditionnés, Miro, qui est une jeune pousse qui est censée avoir trouvé un procédé révolutionnaire retoucher les photos de manière automatique, mais on n'a pas encore totalement la preuve de ça, ou encore la plateforme de cours en ligne Open Classroom qui s'est séparée de 25% de ses effectifs. Maumèze nouvelle aussi pour le gouvernement, j'imagine ? Alors effectivement, parce que c'est un peu la marque de fabrique du candidat Macron et le président français, c'est directement inspiré de l'État d'Israël, la fameuse Startup Nation. Depuis six ans, l'exécutif soutient à fond les jeunes pousses au point qu'Emmanuel Macron mais aussi Bruno Le Maire poussent des cocoricos sur Twitter à chaque levée de fonds record. Leur conviction, c'est que ces jeunes pousses très agiles peuvent disrupter l'économie, c'est leur grand mot, et améliorer notre quotidien et à la limite, on a envie d'y croire quand on regarde des applis bien pratiques comme Lydia, Doctolib ou Blablacar. Alors pourquoi ces difficultés ? À quoi elles sont dues ? Alors en fait, on vient de vivre une décennie faste. Les banques centrales ont laissé l'argent couler à flot, les investisseurs se sont bousculés pour injecter des fonds dans des startups, de peur de passer à côté du futur Google ou Amazon européen et même les entreprises mal gérées finalement parvenaient à trouver des financements. Mais avec le retournement actuel et la hausse des taux, les investisseurs sont devenus beaucoup plus prudents quitte à lâcher les startups qui faisaient illusion mais n'avaient pas vraiment de perspective économique. Vous connaissez peut-être ce fameux adage de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nu. Donc c'est pas si cool, c'est ça les startups finalement ? Pas si cool effectivement. Alors il faut savoir que ces entrepreneurs qui en général ont autour de 30 ans ont très peu d'expérience en management. Certains sont impulsifs, persuadés d'être visionnaires et font peu de cas du droit du travail et la devise de la French Tech c'est un peu fake it until you make it. Fais semblant d'y arriver jusqu'à ce que peut-être un jour tu fasses vraiment la démonstration de ton concept. J'ai écrit récemment une enquête sur la startup AnyCommerce que je vous invite à lire. La direction a perdu plusieurs procès au prud'homme mais aussi au tribunal de commerce pour des impayés auprès de fournisseurs. La disruption pourquoi pas mais il faut respecter la loi. Je pense que le next fortique l'indice des 40 startups les plus prometteuses doit être repensé pour intégrer des critères éthiques. La startup nation ok mais pas le Far West. Merci beaucoup Thomas. Vous pourriez écrire vous sur la startup nation cet univers-là ? Il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Mathieu qui l'a très bien fait un peu dans son dernier roman Connemara qui vient de sortir. C'est chouette de le citer. Voilà, magnifique livre également. On s'arrête là. Merci les amis. Merci à vous Elsa. Très vite. L'usure d'un monde. Clin d'oeil évidemment au grand voyage de Nicolas Bouvier. Ça s'appelait L'usage du monde. Et là c'est votre traversée en Iran que vous racontez chez Gallimard. Très belle soirée documentaire qui commence maintenant avec Jean-Pierre Gratien. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada